J'ai choisi d'évoquer le traitement de conservation du dessin de Frédéric Piton datant de 1840 et représentant une vue panoramique de Strasbourg. Il est présenté dans le cadre de parcours de dix ans de trésor à la BNU. Acquis en salle des ventes, il est arrivé à l'atelier de restauration dans un état très préoccupant. Outre sa technique qui est très fragile, il est réalisé au crayon graphite et les nombreuses déchirures du papier d'oeuvre, nous avons eu la surprise de découvrir qu'il était collé en plein sur un panneau d'isorel au pH très acide, ce qui a entraîné un jaunissement, une perte de lisibilité et un affaiblissement du support papier. L'enjeu était donc de retirer ce panneau de contreplaqué pour stopper le transfert d'acidité. A la suite des différents tests de solubilité qui se sont montrés infructueux, cette action s'est faite mécaniquement, manuellement, strat par strat et a nécessité à elle seule 150 heures de travail. planète. Le choix du traitement est donc un compromis entre la volonté d'améliorer les qualités esthétiques du dessin et les impératifs de conservation. Elle a réuni une équipe de 10 restaurateurs du patrimoine. de la Cour de la Cour de la Cour des Autos